Voilà, donc pour cette séance, bonjour, nous allons pratiquer une partie de la séance avec un mur en boussure d'assise, donc vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace, simplement vérifiez qu'il n'y a pas des poignets ou des choses qui puissent vous faire mal quand vous levez vos bras. Donc vérifiez ça, choisissez un espace qui fasse la largeur des bras comme ça, suffisamment, bon, s'il y a un décrochement du mur, ce n'est pas grave, l'important c'est que les épaules, les coudes et idéalement les poignets et les bouts des doigts puissent se plaquer contre le mur. Il faut aussi qu'on puisse coller le sacrum contre le mur. Voilà, je reviens vers vous pour commencer la séance, vous pouvez tout d'abord vous installer dans une assise confortable, de préférence sur le sol. Alors, pour celles ou ceux qui ont des difficultés à rester dans l'assise sans coussin, vous placez les mains sur les genoux de manière à pouvoir maintenir le dos, la colonne vertébrale bien alignée. Donc là, on n'est pas contre le mur pour l'instant, vous commencez la séance, on est juste sur son tapis, avec l'air des mains ou pas. Je vais couper les mains, c'est la mieux. Et je vous invite à fermer vos paupières, prendre conscience de la base de votre corps, ressentir l'appui de vos ischions, ressentir la position de votre pubis et de votre coccyx. Donc, une introspection assez fine de la base du corps, pour celles et ceux qui ont un petit peu l'habitude maintenant, faire une lecture de la base de votre corps. Et à partir de cette base, cherchez à ériger votre colonne vertébrale, à mettre de l'espace entre chaque vertèbre, en relâchant bien vos épaules et en repoussant le sommet du crâne vers le ciel. Utilisez pour cela vos inspirations. Et chaque fois que vous allez expirer, vous essayez d'adoucir un petit peu la posture, en relâchant les traits du visage, les muscles du cou, de la nuque, vos épaules. Lâchez dans vos hanches, dans vos genoux, dans vos orteils, dans vos cheveux. Voilà, chacun inspire, auto-prendissez-vous, éloignez vos oreilles de vos épaules. En partant de la base vers le sommet de la tête, à chaque expire, amenez de la douceur. En même temps que votre posture se construit, vous vous intériorisez dans votre souffle. Le souffle qui devient votre guide. Le souffle qui devient votre horloge biologique. Le souffle qui s'étire naturellement, qui s'allonge, qui s'enche. En mesure que le corps l'accueille un petit peu mieux. En présent, gardez vos paupières closes, mais sur une expire, la colonne bien étirée. Vous allez fléchir le buste vers l'avant. Vous posez vos mains sur le sol et vous allez inspirer en déplaçant vos mains vers la droite et votre buste va tourner vers la droite, puis vers l'arrière. Les mains se déplacent vers l'arrière, puis vers la gauche. Et sur l'expiration, vous revenez vers l'avant. La colonne toujours bien étirée. Vous repartez cette fois-ci par la gauche. Vous inspirez, vous partez par la gauche. Aidez-vous de vos mains, puis vers la droite. Et vous expirez, vous revenez vers le centre. Toujours en déplaçant vos mains tranquillement. La colonne reste bien étirée, comme un roseau balotté par le vent. Et vous essayez de ne pas arrondir votre dos. De prendre conscience de cet axe, votre colonne, comme un roseau. Un roseau, c'est quand même souple. Mais ne pas vous arrachir, en fait, dans aucun moment. De façon à ce que le mouvement soit bien ressenti dans les hanches. Un mouvement qui doit être agréable. Un mouvement qui peut permettre également de repérer les raideurs, les impossibilités, les difficultés. Un mouvement qui vient peut-être vous mettre à l'écoute de ces articulations. Et puis, la prochaine fois que vous expirez, vous redressez ensuite votre buste. Et c'est maintenant qu'on va venir s'installer au pied du mur. Alors, sans coussin. Vous voyez, il y a une petite variante. Puisque ma vie proposait un coussin. Moi, je ne vous propose pas de coussin. Vous allez d'abord poser vos mains au sol et reculer le plus possible les fessiers contre la plainte du mur. S'il y en a une ou s'il n'y en a pas le mur. Pour ensuite pouvoir, en repoussant le sol avec les mains, redresser votre colonne contre le mur. Voilà. Donc, vous garderez toujours l'œil sur votre sacrum. Donc, je rappelle, le sacrum, c'est l'arrière du bassin. Les mains, elles vont tout d'abord poser sur les cuisses. Voilà. Je regarde à ce que tout le monde soit installé avant de continuer. Voilà. Donc, le sacrum bien collé contre le mur. Vous portez maintenant votre attention sur vos omoplates. Vous plaquez bien vos omoplates. Et si c'est possible pour vous, le plus possible, l'arrière de votre tête. Ça peut être parfois délicat pour les personnes qui ont une syphose dorsale. Donc, essayez le plus possible de rapprocher l'arrière de votre tête du mur. Donc, le menton va être un petit peu rentré. On va garder cette posture en fermant les paupières. Vous pouvez plaquer vos coudes, si c'est possible, les mains sur les cuisses. Plaquer les coudes contre le mur. Et déjà, ressentir la position de votre dos sur le mur. Prenez conscience des points d'appui. Essayez de considérer le mur non pas comme une contrainte, mais plutôt comme un ami qui vient vous soutenir. Observez également les creux. Le creux dorsal, le creux lombaire, le creux cervical. Toujours les paupières closes. Amenez votre attention sur votre souffle. Et à chaque expiration, vous allez chercher à rapprocher vos lombaires du mur. A l'inspire, vous observez ce que vous avez gagné. Et à l'expire suivante, cherchez à rapprocher un petit peu plus avec cette idée de faire remonter le pubis vers le mur. Doucement, doucement, délicatement, tranquillement. Cherchez progressivement. Alignez les vertèbres, mais sans décoller votre sacrum ni votre tête. Et pour cela, allongez vos expirations. Inspirez le haut de la poitrine pour garder une légère tonicité abdominale et le rapprochement des lombaires du sol. Et expirez en ressentant cet allongement de la région lombaire. Cet allongement qui fait que votre pubis se rapproche du nom. A l'inspire, imaginez deux bretelles qui partent des aînes jusqu'aux épaules. Ça s'allonge devant. Ça s'allonge devant. Ça s'allonge derrière. Je vous laisse continuer quelques instants. À présent, relâchez quelques instants. Laissez revenir vers le creux dans la détente. Relâchez vos épaules. Vous pouvez poser les dos des mains sur les cuisses. Observation. Et puis à nouveau, le sacrum toujours bien prêt. Sur une expiration, vous cherchez à rapprocher les lombaires de votre mur. Et puis vous allez placer les bras en chandelier. En essayant d'avoir le contact des coudes, des avant-bras, des poignets, des dos des mains. On appuie sur le sol. Si c'est trop compliqué, au moins le bout des doigts. Mais attention de bien garder le sacrum laqué sur le sol, laqué sur le neutre. Inspirez dans la poignet. Inspirez dans la poignet. Expirez en recoussant vos lombaires vers le mur. Laissez la tourteur. Tout le subtil du yoga, toute la finesse du yoga, c'est parvenir, grâce à votre souffle, à maintenir de la douceur dans la posture. Et puis sur la prochaine inspire, vous appuyez l'arrière du crâne contre le mur. Et vous faites rouler votre tête vers la gauche. Le crâne reste en contact. Vous expirez, vous ramenez la tête dans l'axe. Vous inspirez, vous roulez la tête vers la droite. Vous expirez, vous ramenez la tête dans l'axe. Continuez doucement, tranquillement, en amenant l'attention à l'entrée des narines. Laissez le creux se reformer dans la région ouverte. Et maintenez votre attention sur vos coudes, sur le bout des doigts. Prochaine inspire, vous glissez vos bras contre le mur pour les monter de chaque côté des oreilles. En expirant, vous descendez vos bras en les glissant par les côtés. Vous inspirez, vous allez glisser le bras gauche vers le sol, la main gauche vers le sol. Et vous allez monter le bras droit en le glissant sur le mur. Et vous prenez la posture de la demi-dune, vous gardez la posture. Chaque inspiration, vous cherchez à bien coller les deux épaules contre le mur. Et tirez votre bras droit, expirez, serrez le ventre la table. Cherchez à rapprocher les lombaires du mur. Prochaine inspire, délicatement remontez les bras en les collant contre le mur. Et en expirant, posez la main droite. Inspire, montez le bras gauche. Éventuellement, s'il n'y a pas de problème de nuque, on peut monter le bras. On peut monter la tête en regardant le coudeur. Gardez vos deux épaules, l'épaule droite et l'épaule gauche. Plaquez contre le mur. Voilà, le mur qui vous soutient et en même temps, qui vous donne des repères. Essayez de bien garder aussi le sacrum plaqué contre le mur. Une inspiration pour redresser votre buste. Vous ramenez vos bras, vous remontez vos genoux et vous placez les pieds à plat devant les fessiers en cherchant à les rapprocher le plus possible de vos fessiers. Vous devez sentir qu'en appuyant bien les pieds dans le sol vers l'avant, vous pouvez bien plaquer votre sacrum. Ensuite, vous arrondissez le haut du dos. Vous laissez tomber la tête en encerclant vos genoux et détente dans la posture. Relâchez votre nuque. Relâchez vos épaules. Voilà, laissez vraiment votre buste, votre tête se relâcher vers l'avant. Respirez dans votre dos. Détente. ... ... ... ... ... Et puis, on va venir reprendre cette position, mais sur le tapis, dans la position du foetus, un tout petit peu modifiée. On s'assied sur les talons. Toujours en sentir respirer son dos en posant le front sur le sol. Mais là, on va écarter les coudes pour venir placer les mains jointes sur l'arrière de la tête. Les mains jointes, les bouts des doigts orientés vers le ciel. Voilà, détend dans la posture du foetus. Le front, cette fois-ci, est orienté vers la terre. Vous abandonnez absolument toute volonté en vous sentant relié par vos mains. Les mains sont des antennes à la dimension infinie, mystérieuse de l'univers. En même temps, prenez conscience de la pulsation respiratoire dans votre dos. et de la pulsation cosmique. Trouvez une harmonie dans cette posture de recueillement en vous-même. Trouvez l'harmonie entre votre microcosme, votre pulsation respiratoire et le macrocosme. Ressentez simplement la pulsation de la manifestation et de la résorption des membres. Ressentez simplement en vous sentant relié. Trouvez l'appui intérieur. Vous n'avez plus de mur, mais vous avez un appui intérieur grâce à votre souffle. Trouvez le soutien intérieur grâce à votre souffle. Voilà, maintenant vous allez ramener vos avant-bras, vos mains. Les placez à peu près les coudes à la fond des épaules. Vous espacez vos avant-bras de la largeur des épaules. Les doigts sont bien étalés dans le sol. Et vous alignez votre tête avec la colonne cervicale, la colonne dorsale en reculant les épaules vers la taille. Et la colonne lombaire, les paupières sont closes. Quelques respirations dans cette posture. Je rappelle donc cet alignement qui se fait parce que vous avez pris conscience de vos omoplates sur le mur notamment. Vous avez pris conscience également de votre souffle. Vous avez pris conscience de la position de votre tête comme si elle était calée contre le mur. C'est un petit peu moins contraignant, le menton. Vous avez pris conscience de la position de votre menton. Voilà, et ça doit respirer encore dans la posture. Même si les muscles sont engagés dans le dos, pour maintenir cet alignement, faites en sorte que ça respire dans le dos. Stirez à son cas une fermeté douce permettant d'aligner vos vertèbres sans couper le souffle. Essayez de sentir l'inspire jusque dans les lombaires et l'expire en relâchant, en attendant de la douceur. Et sur la prochaine inspire, on va soulever les coudes, soulever les fessiers, tendre les bras et en expirant, on va appuyer sur le bout des doigts, on va soulever les paumes de main, amener le menton près de la gorge en arrondissant le dos. En inspirant, on va reposer les paumes de main, on va lâcher le ventre en déplaçant l'appui sur les mains. On projette la poitrine vers l'avant, le menton vers l'avant, puis on retourne les orteils, on va expirer en appuyant sur les orteils, on soulève les genoux, on monte les fessiers vers le haut et vers l'arrière. On rentre la tête en inspirant, on descend le talon gauche, puis le talon grand en direction du sol. Expire, on repose les genoux sur le sol, on appuie bien sur les genoux, on appuie sur le bout des doigts, les talons des mains se soulèvent. Le pubis s'enroule vers le nombril, le menton vers la gorge, le chat le gourou, on vit bien. On repose les paumes de main et on inspire en lâchant le ventre, on avance le menton, on tire les épaules en arrière, le dos va se creuser un petit peu. On appuie sur les orteils, on expire, on pousse sur les mains vers l'avant, on soulève les genoux, on monte les fessiers vers le haut et vers l'arrière en raccrochant bien le ventre et les fesses. Et en inspirant, on descend le talon droit, le talon gauche et on expire, on repose les genoux sur le sol. On va continuer mais avec le son. Maintenant, ça va être j'inspire et j'arrondis le dos pour le haut. J'inspire, je repose les paumes de main, je lâche le ventre, j'avance le menton, j'ouvre grand la bouche et c'est le. Je retourne les orteils, j'inspire, je pousse sur les mains, je monte les fessiers vers le haut, vers le bas, vers le haut et vers l'arrière, je descends les talons et le son I dans la colonne. Je repose les genoux, j'inspire. Je repose les genoux, j'inspire. Je repose les genoux, j'inspire, je monte les fessiers vers le haut, vers l'arrière, je descends les talons. On recommande trois fois, chacun, chacune à son rythme. On recommande trois fois, chacun, chacune à son rythme. Encore deux fois, je vous regarde le cycle. A voir si tout se passe bien. Vous n'êtes pas filmé. Voilà, dans la lenteur, dans les ressentis, les vibrations. Je repose les genoux. Et quand vous aurez terminé, reprenez la posture du foetus. Mets les bras allongés vers l'arrière. Détente des épaules, de la nuque. Accueille des sensations. Observez votre respiration dans le dos. Chaque expire, relâchez un petit peu mieux dans vos épaules et dans votre nuque. Et ressentez l'inspire jusque dans vos lombaires, en desserrant tout ce que vous avez serré. Et puis, replacez les mains de chaque côté du visage pour venir prendre une incise confortable. et pratiquer Kapalabhati. Kapalabhati, nous l'avons pratiqué un petit peu avant les vacances, en prenant conscience d'abord de la base du corps, c'est-à-dire de Mouladhara, le périnée, avec cette idée de faire remonter l'énergie depuis ce point vers le haut. Et pour nous aider, on placer l'index sur Manipura, c'est-à-dire un petit peu en dessous du nombril, comme ceci. Pour sentir vraiment que c'est notre abdomen qui est engagé dans cette respiration, dans ce Kriya. Donc, pour se préparer, on prend une bonne inspiration pour fixer la colonne, oui, mais surtout monter la cage thoracique. Et il faudra que la cage thoracique soit bien fixe. La mobilité sera uniquement de l'abdomen. On y va. On inspire. Montez votre cage thoracique. Placez l'index en dessous du nombril en le pointant comme ça. Et allez-y en partant du périnée. Cesser. Cesser. On a fait trois séries de dix normalement. En tout cas, c'est ce que j'ai fait moi. Détendre quelques instants. Observations derrière l'écran frontal. Et puis, à nouveau, avec le criche de cette première expérience, cherchez à mieux peut-être placer votre cage thoracique sur l'inspiration. Et vous redémarrez, vous faites des paquets de dix. C'est plus facile pour compter. Chacun, chacune à votre rythme. Commencez et terminez quand c'est le moment que vous dites. Merci. 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 le ventre, avancez le menton, glissez les mains, soufflez par la bouche en vous allongeant vers l'avant à terre. On recule avec les mains et on recommence une seconde fois. Placez les mains au niveau du pli des aines, laissez monter les épaules, le menton vient se placer dans la fourchette sternale, inspire, avancez le menton, poumon plein, ramenez le menton près de la gorge, absorbez le périnée en remontant sur un terre, un arme luminaire et expirez délicatement, doucement, trois quarts, vide, absorbez davantage de périnée en écartant vos côtes, ça doit faire comme une ventouse vers le haut, creusez sous les côtes en appuyant les mains sur les plis des aines, restez. Vous avez besoin d'inspirer, lâchez le vent, puis le périnée, avancez le menton et expirez en vous relâchant vers l'avant, détente. Et puis prenez appui avec vos mains pour vous redresser, ramenez vos genoux l'un près de l'autre, retournez vos orteils, en appui sur les orteils, soulevez les genoux, puis posez les talons dans les fessiers, prenez appui sur vos cuisses et tout doucement, déroulez le dos, vertèbre, après vertèbre, voilà, peut-être en dernier. Voilà, prenez votre temps pour vous redresser et on va venir vers l'avant du tapis pour une petite salutation au soleil, toute petite salutation au soleil, les pieds espacés de la largeur du bassin, sentez vos talons, vos gros orteils et vos petits orteils en appui sur le sol. Et faites comme une ventouse entre petits et gros orteils, comme pour aspirer l'énergie de la terre et vous grandir à partir de cette énergie, en poussant les talons et en relâchant les épaules. Voilà, un peu comme si vous vouliez, voilà, en fait on a deux voûtes plantaires, il faut savoir qu'on a une voûte plantaire longitudinale, c'est celle-ci qu'on parle en général, mais on a une deuxième petite voûte plantaire entre gros orteils et petits orteils. Roucher à droite, essayez de sentir cette deuxième petite voûte plantaire. Voilà. Assouplissez maintenant un petit peu vos genoux. Pas de raideur dans les genoux, ni dans les hanches, ni dans les épaules, d'ailleurs ni nulle part ailleurs. Juste fermeté douce. Voilà, à la fois vous êtes dans la fermeté et en même temps sans rien verrouiller. Sentez comment ça respire. Les plantes de pieds jusqu'au sommet de la tête. Prochaine inspiration, les paumes de main se tournent vers l'avant, vous montez vos bras par les côtés, dessinez un grand soleil. Les pouces se joignent, puis vous expirez, vous descendez vos coudes, les bras en chandelier, et sur l'inspire, vous cherchez à monter la poitrine, en tirant les coudes en arrière. Pour mon plein, vous rassemblez vos avant-bras devant le visage, vous poussez les fessiers vers l'arrière. En expirant, vous pliez un petit peu les genoux, vous amenez le vent sur les cuisses, vous posez les mains devant les pieds et vous relâchez complètement la dos. Vous allez ensuite amener les bouts des doigts loin devant, et sur l'inspire, vous cherchez, en tendant les bras, à déplier un petit peu vos jambes, afin d'étirer votre dos. Expire, vous repliez vraiment vos genoux pour avoir le dos parallèle au sol, la nuque longue et les bras vers l'arrière. Videz bien. Sur l'inspire, les bras vont monter par l'avant, vous poussez sur les jambes, les bras de chaque côté des oreilles, et sur l'expire, vous ramenez les mains, les bras, par les côtiers, le long des jambes. Voilà, petite salutation au sol. Inspire, les mains s'ouvrent, les bras montent, le regard peut monter aussi vers le haut, les pouces se joignent, les doigts sont bien écartés. Sur l'expiration, on va descendre les coudes, les bras en cactus, et sur l'inspire, on va monter la poitrine, les paumes de main, idéalement, seraient parallèles au plafond. Joignez les avant-bras pour le plein, poussez les fessiers vers l'arrière, et en expirant, pliez les genoux, amenez le ventre sur les cuisses, posez les mains devant les pieds, relâchez complètement la tête, et emmenez ensuite les bouts des doigts loin devant, tendez les bras, en inspirant, cherchez à déplier vos jambes, les bouts des doigts, la pulpe des doigts résistent dans le sol, les bras de chaque côté des ombles. Expire, pliez les genoux, dos parallèles au sol, amenez les bras vers l'arrière, inspire, montez les bras par l'avant de chaque côté des oreilles, le dos bien étiré, poussé sur les jambes, on passe par la posture de la chaise, pour vous redresser, et en expirant, ramenez doucement vos bras par les côtés, comme s'ils glissaient contre le mur. Voix bien écartés. Inspire, les bras montent par les côtés, comme s'ils glissaient contre le mur. Pousse bien dégagée, en contact en haut. Expire, descendez vos coudes, comme s'ils glissaient contre le mur. Et inspire, vous montez la poitrine, en gardant les coudes tirant en arrière, en poussant sur les talons, les petits, les gros orteils. Expire, tendez vos poumons pleins, rassemblez vos avant-broits, poussez les pécis vers l'arrière, pliez un peu les noix, expire, posez le ventre sur les cuisses, posez les mains devant les pieds, lâchez, lâchez, lâchez la tête. Les bouts des doigts loin devant, inspire, cherchez à étirer l'arrière des jambes, en résistant avec un pulpeu des doigts. Expire, pliez suffisamment les genoux pour que le dos soit parallèle au sol, amenez les bras derrière. Et sur l'inspiration, les bras repassent de chaque côté des oreilles, les jambes poussent, on passe par la posture de la chaise. Et en expirant, on glisse les bras contre ce mur imaginaire pour les ramener par les côtés. Et un petit temps d'accueil, gardez vos paumes de main ouvertes, venez dans la sensation globale de votre corps. Des orteils jusqu'au bout des doigts. Sentez l'énergie vibrante et silencieuse. Venez conscience des sons qui vous entourent, les plus proches, les plus lointains. Laissez-vous absorber. Et en restant absorbé, vous allez, je ne sais pas où vous vous trouvez sur votre tapis, mais faire un grand pas avec votre pied gauche et vous allez ouvrir vers l'avant, vous allez ouvrir votre pied droit derrière. Je vous invite maintenant à croiser vos doigts derrière. Alors, ça peut être parfois un petit peu difficile pour les épaules. L'idée étant d'aller ouvrir l'espace du cœur, le lieu de l'ouverture. On essaie de bien repartir le poids du corps sur les deux pieds. Et en inspirant, on va chercher à décoller les bras derrière, les éloigner du buste et en expirant, on les relâche vers les fessiers. On la fait doucement. Et puis, sur la prochaine inspiration, les bras décollent. On va, en expirant, fléchir le buste vers l'avant. On va essayer de garder le buste parallèle au sol, aligner la tête avec la colonne, les bras décollés. On va expirer dans la posture. Et puis, sur une prochaine expire, on va arrondir le dos et même lâcher la tête. Donc là, il y a un petit équilibre vers la jambe gauche. Les bras montent vers le ciel dans cette posture. Respirez bien. Gardez les yeux ouverts pour ne pas tomber. On appuie des pieds essentiels dans cette posture. Acceptez de lâcher la tête, mais en étant bien enraciné, repensez aux gros orteils, aux petits orteils, aux talons. Et puis, quittez la posture. Relâchez vos bras, posez les mains de chaque côté du pied gauche, pivotez le pied droit derrière et venez poser votre genou droit au sol. Relâchez la tête dans le genou gauche. Cherchez à éloigner un petit peu le genou droit vers l'arrière, les tibias gauches bien verticales. Laissez votre hanche droite se relâcher, vos épaules se relâcher. Posture d'abandon. Chaque expire, relâchez un petit peu mieux dans votre hanche droite. Et chaque inspire, sentez le souffle dans votre dos. Et puis, on va prendre, appuyez avec la main gauche sur le genou gauche, la main droite par-dessus. Pour se redresser, attention de bien serrer, bien activer le fessier droit pour garder l'équilibre dans la posture. Regardez loin devant vous. Abaissez vos épaules, inspire, appuyez sur vos mains, cherchez à ouvrir bien la poitrine et en expirant, serrez le ventre à la taille et relâchez dans votre hanche droite. Éventuellement, on va venir croiser les doigts et les monter vers le haut. Si c'est possible pour vous, sinon, vous replacez vos mains sur votre genou gauche. Inspirez, sentez dans le volume de la poitrine. Le pied gauche pousse un petit peu vers l'avant, le pied droit un petit peu vers l'arrière. Vous gardez cette tonicité et expirez en resserrant un peu le ventre et la taille et en relâchant dans votre hanche droite. On quitte la posture, on vient replacer les mains gauche à côté du pied gauche. On va tendre maintenant la jambe gauche en venant en détente, en appui sur le talon gauche. Vous fléchissez le genou droit et vous venez même vous asseoir sur votre talon droit si c'est possible. Détendez dans cette posture, relâchez et arrondissez votre dos, relâchez votre tête en équilibre sur les orteils du pied droit et du talon gauche. Posture qui va venir en même temps et tirez un petit peu l'isqueux jambiers à gauche. et puis on va se redresser. On ramène le pied droit à côté du pied gauche, on fera appui avec les mains sur les cuisses et en arrondissant le dos, on vient dérouler la colonne pour se redresser, vertèbre après la tête en dernier. Même chose de l'autre côté, on fait un grand pas avec le pied droit. le pied gauche est un petit peu ouvert. On vient croiser les doigts derrière les fessiers. Voilà, regardez loin devant vous. Équilibrez le poids du corps sur vos deux pieds, sur vos deux jambes et en inspirant décollez vos bras. éloignez les bras du buste vers l'arrière et relâchez en expirant. prochaine inspiration. gardez les bras décollés expirez fléchissez le buste vers l'avant donc là, entre un petit peu votre menton et gardez la posture en cherchant avec l'appui des pieds à bien étirer la colonne vertébrale pensez aux échassiers un petit peu lorsqu'avec leur bec ils vont chercher la nourriture dans l'eau alors, entrez un petit peu votre menton pour étirer également la région cervicale et sur l'expire suivant vous vous relâchez vers l'avant relâchez votre tête mais attention, c'est un équilibre gardez les yeux peut-être ouverts la tête se relâche vers le tibia droit les jambes sont tendues voilà, respirez bien voilà, sentez que ça se relâche et puis on relâche les bras on place les mains de chaque côté du pied droit on pivote le pied gauche on vient poser le genou gauche sur le sol le tibia droit bien vertical la cheville à l'aplomb du genou droit vous posez vos mains de chaque côté du pied droit vous relâchez la tête dans le genou droit le genou gauche peut s'éloigner éventuellement un petit peu suivant votre souplesse vous gardez cette posture d'une manière très relâchée chaque expire relâché dans la hanche gauche et chaque inspiration sentez le mouvement du souffle dans le dos et puis vous allez placer la main droite sur le genou droit la main gauche par-dessus pour vous redresser gardez quelques instants la posture le pied droit pousse vers l'avant les orteils du pied gauche poussent vers l'arrière les épaules sont basses comme le plomb le monton peut rentrer vous inspirez dans le volume de la peau prime et en expirant vous resserrez un petit peu le ventre de la table si vous vous sentez à l'aise dans la posture éventuellement vous venez croiser vos doigts les indexes pointées vers le ciel les bras de chaque côté des oreilles cherchez à vous grandir la verticalité vers le haut en ouvrant bien la poitrine gardez les épaules basses et à l'expire serrez le ventre et relâchez un peu dans votre hanche gauche et puis on viendra se relâcher en posant les mains au sol tendez votre jambe droite et venez vous asseoir sur votre talon gauche en appui sur les orteils du pied gauche le talon droit relâchez votre tête votre buste vers l'avant ressentez votre souffle dans le dos en relâchant bien dans vos épaules dans votre nuque et puis on va venir s'allonger sur le ventre passez les bras de chaque côté de votre buste le front sur le sol les pieds espacés de la largeur du bassin dynamisez vos fessiers de façon à sentir vraiment le pubis qui s'ancre dans le sol sentez également un creux au niveau du nombril chaque expiration vous renforcez ce triangle là sentez les pieds des ailes le pubis le nombril et chaque inspire on va chercher à venir ouvrir dans la poitrine donc les épaules vont se soulever tout doucement ainsi que la tête les bras peuvent pendre de chaque côté chaque expire venez dans votre enracinement au niveau du pubis sentez peut-être les ailes iac et chaque inspiration laissez le haut du buste la tête se soulever naturellement l'ouverture dans la poitrine si vous sentez à l'aise avec vos épaules venez renforcer ce mouvement en croisant vos doigts dans le dos et en pointant vos index vers l'arrière regardez le menton près de la gorge et puis sur une expire on repose les mains de chaque côté du visage des épaules vous poussez sur les mains vous venez dans la posture du foetus quelques instants de relâchement le fond sur le sol les bras de chaque côté du buste accueillez les sensations ressentez votre dos qui respire desserre desserrez tout ce que vous venez de serrer desserrez tout ce que vous venez et puis on reviendra et puis on reviendra avant qu'on appuie avec les mains pour redresser le buste on s'assied à côté des talons pour venir dérouler le dos vertèbre après vertèbre attrapez l'arrière de votre tête pour poser votre tête en dernier ramenez les pieds à plat devant les fessiers et les bras le long du corps laissez-vous le temps de la dépose sentez les plantes de pied bien à plat dans le sol observer la dépose de la colonne vertébrale en lien avec votre souffle sentez vos épaules vos homoplates progressivement s'alourdir sur le sol prochaine expiration appuyez doucement les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils sentez les lombaires se rapprocher du sol et sur l'inspire poussez un peu plus vos genoux vers l'avant pour soulever vos fessiers soulever vos bras amenez-les vers l'arrière en expirant déposez la colonne doucement vertèbre après vertèbre le sacrum en dernier et ramenez vos bras le long du corps une seconde fois relâchez bien dans vos fessiers puis en expirant puis en expirant appuyez vos pieds dans le sol et vers l'avant inspire poussez les genoux vers l'avant montez vos fessiers montez le pubis amenez vos deux bras vers l'arrière et vers l'arrière de chaque côté des oreilles expire déposez doucement la colonne vertèbre après vertèbre le sacrum en dernier et ramenez les bras le long du corps et puis les genoux viennent sur la peinture vous enlacez vos genoux et vous faites doucement rouler votre dos d'un côté puis de l'autre massez le sacrum les lombaires en faisant des petits cercles avec vos bras avec vos genoux je veux dire vos bras qui permettent à vos genoux de faire des petits cercles dans un sens dans l'autre pour bien ressentir toutes les parties du dos les masser jusqu'au sacrum vous pouvez amener du creux dans le dos à l'inspiration en roulant sur le sacrum arrondir l'expiration rapprochant les genoux de votre abdomen prochain expir vous allez rouler sur un côté pour venir vous asseoir on va pratiquer la dernière posture de la séance ma hamoudra le grand scellement on va replier le genou droit on va l'ouvrir et si c'est possible on laisse comme ça si c'est difficile de garder ce genou ouvert on peut placer un support sous le genou on vient placer les doigts croisés sous le genou gauche et en ayant le talon bien en appui sur le sol les orteils vers le visage on cherche à rapprocher le genou suffisamment pour pouvoir ensuite venir caler le flanc enfin les côtes à gauche sur la cuisse gauche voilà il faut vraiment que vos côtes soient bien plaquées mais en ayant un dos bien étiré donc on descend les épaules on étire bien le dos et voilà on descend bien les épaules et en tirant voilà on vient plaquer ici et de façon à venir attraper si c'est possible les orteils du pied gauche et en plaçant la main droite sur le poignet gauche comme ceci si c'est trop délicat si on n'y arrive pas on gardera les mains sur le tibia gauche comme ça croisé sur l'inspiration on va pousser sur les ischions on va chercher vraiment véritablement à espacer les vertèbres en éloignant les oreilles des épaules et en expirant on serre un petit peu le ventre éventuellement le talon gauche peut glisser un petit peu le buste s'il s'incline il s'inclinera toujours avec le dos bien étiré donc ça veut dire que le genou va s'éloigner du buste mais la colonne le dos reste bien étiré gardez vos épaules basses bien éloignées de vos oreilles et installez un souffle lent fluide et régulier marquez des petites poses à poumons pleins et à poumons vides le menton se rapproche de la gorge de façon à étirer également la région cervicale sur l'inspiration prenez conscience de tout votre côté gauche descendez jusqu'au fond du bassin poumons pleins tenez légèrement le périnée expirez remontez dans votre colore jusqu'au sommet de la tête installez un souffle lent fluide régulier détendez les traits de votre visage amenez de la lumière à chaque inspire dans tout votre côté gauche et en expirant faites remonter cette énergie dans votre colonne marquez une petite phase à poumons vides relâchez le périnée pour à nouveau accueillir la lumière en inspirant dans tout votre côté gauche le but dans la posture n'étant pas de tendre la jambe gauche mais bien d'étirer le dos installez ce souffle lent régulier qui vous permet de vous ajuster d'instant en instant par rapport à vos sensations par rapport à vos sensations sortir de sa zone de confort mais sans s'abîmer et bien sûr une inspire je vous invite maintenant à quitter la posture ramenez votre genou droit et votre genou gauche de sorte que les pieds parallèles entre eux se retrouvent bord à bord vous faites un cercle avec vos bras autour de vos genoux en attrapant le poignet droit avec la main gauche et les ischians bien en appui dans le sol la colonne étirée vous relâchez votre tête vers l'avant pour un petit temps d'accueil de recueillement intérieur ressenti dans votre côté gauche dans votre côté droit observez et puis on va pratiquer ma mudra de l'autre côté ma mudra qui signifie le grand scellement dans cette position bien sceller l'énergie si on a besoin d'un support cette fois-ci il viendra sous le genou gauche le talon près du pubis sceller l'énergie ça veut dire que on va grâce au banda ou la banda notamment le resserrement du périnée orienter l'énergie la faire remonter donc cette fois-ci côté droit le genou droit est un petit peu replié suffisamment pour que en croisant les doigts sur le genou on puisse bien étirer la colonne se redresser les épaules basses on vient plaquer le ventre plutôt le côté le flanc le flanc droit sur la cuisse droite si c'est possible on attrape les orteils sinon on croise les doigts sur le tibia si on attrape les orteils avec la main droite on vient placer la main gauche sur le poignet droit reculez bien vos épaules et allongez votre nuque poussez sur vos ischions et inspirez mettez de l'espace entre chaque vertèbre imaginez votre colonne comme un fouet comme une trique vers le haut et en expirant serrez un peu le ventre si on est assez souple on déplie un petit peu la jambe donc si le buste va s'incliner naturellement mais le buste reste bien la colonne reste bien étirée donc la jambe s'éloigne de votre flanc droit voilà n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière si cela vous cause des douleurs si vous sentez que le dos s'est arrondi et puis je vous invite à fermer vos paupières pour ressentir dans la posture à l'inspiration tout votre côté droit depuis le sommet de la tête jusqu'au fond du bassin à poumon plein vous tenez délicatement votre périnée comme vous tiendrez un petit bouton un petit bouton d'or et on expire on fait remonter l'énergie dans la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête voilà détendez les traits du visage relâchez les muscles du cou de la nuque concentrez l'énergie dans votre côté droit le deuxième bandha qui est engagé dans cette posture c'est le fait de rapprocher le menton de la gorge quand vous êtes à poumon plein vous cumulez la bandha le périnée et le menton que vous pressez près de la gorge pour amener un petit peu plus d'engagement dans la posture et encore une fois pas de fanatisme avant tout de l'écoute de l'écoute de l'écoute de l'écoute de l'écoute Et bien, sur la prochaine inspiration, quittez la posture, venez vous installer confortablement en assise, recueille des fruits de la pratique, installez la base de votre corps et observez votre posture qui s'installe naturellement, placez-vous en témoin silencieux, vous sentez votre respiration, calme, sensible, subtil. Et bien, placez votre attention au sommet de votre crâne légèrement dessus. Visualisez un magnifique lotus aux mille pétales resplendissants de lumière. Merci. 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 Je vous invite à poursuivre comme bon vous semblera cette invitation. je souhaite une très belle journée. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite une très belle journée. A tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt. Merci.